En train d'enfler au sujet de l'utilisation de l'écriture inclusive dans les derniers communiqués de la mairie. Cela provoque de fortes réactions au sein des associations qui défendent les droits des handicapés. Voici toutes les explications signées Sophie Walsecki et Thierry Swinerski. Agriculteur, trice, artisan, artisane, inclure systématiquement le féminin, c'est le maître mot de l'écriture inclusive au nom de l'égalité homme-femme. Mais pas de tous. Alexandre Desprez est atteint de dyspraxie, un handicap qui a gêné le jeune homme dans ses apprentissages scolaires. Pour décrypter les textes, on a des difficultés à suivre une ligne, à se repérer dans un texte, surtout si les textes sont serrés. Le jeune homme vient de décrocher son bac avec mention très bien. Il a accepté de se prêter au jeu, déchiffrer l'écriture inclusive. Les conseillers municipaux, municipales, je ne pense pas qu'on disait comme ça, se réunissent pour élire les délégués. J'y arrive parce que j'ai l'habitude de me battre, mais c'est une difficulté, c'est un handicap supplémentaire. Déjà qu'on est en situation de handicap, c'est censé être une écriture inclusive, mais finalement ça devient une écriture désinclusive. Une exclusion finalement, c'est bien ce que redoutent les associations qui défendent les droits des handicapés. C'est une démonstration flagrante des problèmes qu'on les dise. Alors déjà, leur problème, c'est l'effort supplémentaire qu'ils doivent faire quand il y a un texte standard. Mais là, en rajoutant des petites lettres avec des tirets, on a une surcharge cognitive qui s'installe beaucoup plus vite. Ces derniers jours, des communiqués de la ville de Lyon, rédigés avec une écriture inclusive, ont fait couler de l'encre. Une association tire la sonnette d'alarme. L'écriture inclusive est quelque chose qui se développe de plus en plus. Nous avons écrit à l'association des maires de France pour qu'une information soit communiquée aux élus de toute la France sur l'utilisation de cette écriture inclusive. J'ai écrit personnellement hier à la nouvelle ministre déléguée à l'égalité des chances, Mme Elisabeth Moreno, également, pour que le gouvernement se saisisse à nouveau de ce sujet. Sollicité le maire de Lyon répond que ce n'est pas un sujet d'actualité pour le moment.